La question impérative donc, et bien figurez-vous, c'était la une des échos, du quotidien des échos ce matin. Figurez-vous que malgré la crise du Covid, les PME ont en moyenne fait plus de bénéfices en 2020 qu'en 2019. Ce sont les experts comptables, l'ordre des experts comptables qui nous explique que les PME ont réussi à augmenter en moyenne de 2%, à augmenter leurs bénéfices l'année dernière. Les experts comptables, c'est ceux qui passent les comptes au peigne fin, qui les calculent pour la plupart du temps, qui les publient. La santé financière des PME, finalement, aura été plutôt bonne en 2020. Je le disais il y a quelques secondes. C'est une nature relativement contre-intuitive par rapport au fait qu'on ait vécu en cette année 2020 la plus grave crise économique de l'histoire ou pas loin, en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors effectivement, on comprend qu'il y a eu des compensations pour les entreprises et notamment les PME avec toutes les aides d'État qui ont pu être proposées. Je vais d'abord demander une réaction à l'entrepreneur. Arnaud, vous vous sentez concerné quand vous voyez qu'en moyenne, alors évidemment les moyennes c'est des moyennes, donc il y a des situations évidemment très contrastées, pardon. On dira un mot sur l'endettement après. Mais d'imaginer que les PME fait des meilleurs résultats en 2020 qu'en 2019, ça vous paraît surprenant quand même. Oui, c'est surprenant. Après je pense que c'est peut-être un chiffre en trompe l'œil finalement parce qu'on peut peut-être avoir un critère d'analyse un peu différent parce que c'est le bénéfice qui aurait augmenté de 2%. Il aurait été intéressant de corréler au chiffre d'affaires pour voir parce que là, les experts comptables commandent finalement les bilans du 1er janvier au 31 décembre qui ont peut-être eu des reports de commandes de la fin de 2019 sur le 1er trimestre et qui a donc considéré que le trou d'activité du 1er confinement, parce que c'est de celui-là dont on parle, en termes de commandes s'est décalé à l'été qui explique que les entreprises ont certainement eu moins de charges et plutôt que d'avoir une augmentation du chiffre d'affaires, elles ont baissé les charges. Alors les aides d'État ont beaucoup joué et surtout sur ce chiffre-là, on ne voit pas non plus encore, du fait des reports de la dette, les impacts des différents prêts sur les bilans puisqu'elles vont commencer à partir de mars de cette année. Donc je pense que c'est peut-être un chiffre... Alors ce qui est sûr, c'est que l'endettement a augmenté. Effectivement, là, pour le coup, pour l'endettement des entreprises, on parle en centaines de milliards, en plus de 200 milliards, mais donc ça, c'est peut-être pour tout le temps. Mais malgré tout, quand même, c'est vrai que de se dire qu'en bas du compte de résultats, là, on a quand même un chiffre en moyenne qui pour 2019 et qui pour 2020 est meilleur que 2019, on vit quand même un monde bizarre. C'est une baisse de charges drastique pour plein de raisons. Il y a eu moins de déplacements des cadres, il y a eu moins de repas, il y a eu moins d'exploitation des sièges sociaux et tout ça a entraîné quand même une grosse baisse de charges. Même nous, sur notre société, on l'a vu, très clairement, il y a eu vraiment une baisse de charges, pas forcément une augmentation de chiffre d'affaires. En tout cas, chez nous, le chiffre d'affaires s'est déporté, pour vous prendre l'exemple de ma société. On a relancé vraiment l'activité, nous, à partir de juin. Comme on est plutôt sur des cycles longs en immobilier, on a vu l'impact à partir d'octobre ou novembre. Mais votre bénéfice publié 2020, il est meilleur que 2019 ? Non, du fait de ce déport. Puisque nous, dans l'immobilier, en tout cas d'investissement, le premier confinement a été un coup d'arrêt total et ça a repris à partir du mois de juin. Le temps de relancer les dossiers, relancer les machines, d'avoir les prêts bancaires. On a commencé à repasser chez les notaires à partir d'octobre, novembre. Voilà. Donc, pour nous, il y a le décalage. Donc, c'est pour ça que certainement que les PME qui ont été analysées, il faudrait voir l'échantillon et sur combien ça a été fait. Mais peut-être qu'elles ont eu plus de réactivité, en tout cas sur des secteurs plus réactifs. Évidemment, c'est une moyenne. Évidemment, ça cache certainement des réalités très divergentes. Mais quand même, c'est un peu dingue. Je disais, c'est contre-intuitif pour utiliser un terme un peu sophistiqué. Mais c'est quand même très surprenant. Ça vous a étonné, vous, de voir ces chiffres, là, Anaïs ? Depuis quelques mois, plus rien n'est sûr à nous étonner. Parce qu'en fait, il y a ce chiffre qui est étonnant. Il y a le chiffre du nombre de défaillances d'entreprises qui est plus faible en 2020 qu'en 2019. Il y a aussi le maintien de l'investissement dans les entreprises qui peut sembler contre-intuitif. Parce que normalement, en temps de crise, les entreprises ont plutôt tendance à arrêter totalement les investissements, en tout cas les investissements jugés non prioritaires. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que dans cette crise, finalement, l'investissement a été maintenu. Maintenant, comme ça a été dit, il faut vraiment regarder les effets différenciés entre les secteurs et même les effets intrasectoriels. Si je prends le secteur de l'agroalimentaire, on sait qu'il y a des entreprises qui ont plutôt bénéficié de la crise. Et puis d'autres qui ont plutôt souffert parce qu'elles étaient plutôt sur la restauration hors foyer. Maintenant, il y a tout ce qui a été dit précédemment sur... Il faudrait détailler au compte de résultats, voir si c'est vraiment une augmentation du chiffre d'affaires ou un abaissement des charges. Quel a été le rôle joué, notamment du chômage partiel, dans ça. Et puis, il va falloir voir aussi s'il ne va pas y avoir des mécanismes de rattrapage. C'est-à-dire, je pense qu'il y a certaines PME qui ont bénéficié de cette crise dans le sens où, comme on ne trouvait pas forcément d'approvisionnement, selon les chaînes d'approvisionnement classiques à l'étranger, on sait être retournés vers des PME françaises qui ont parfois bougé complètement leurs chaînes de production, notamment pour répondre aux demandes de produits de première nécessité, gel, masque, etc. Est-ce qu'en 2021, en 2022-2023, elles vont rester sur les mêmes évolutions de chiffre d'affaires, pour celles qui ont connu l'évolution de chiffre d'affaires ? Ou est-ce qu'elles vont, justement, après, repérer du chiffre d'affaires parce qu'il y a un repositionnement à droite ou à gauche, en fonction des choses ? Donc c'est ça qu'il va falloir regarder. Il y a certainement un impact massif des baisses de charges qu'évoquait Arnaud, parce que l'État les a pris à son compte, quoi, globalement. Et puis après, il va y avoir toute la réponse à cette question d'endettement et de report de charges. Est-ce que les PME vont vraiment être... Enfin, les entreprises, de manière générale, comment vont être capables d'y répondre ? Est-ce qu'on va reporter ad vitam aeternam ? Est-ce qu'on va être dans des choses qui vont devenir exigibles ? Donc 2020 est exceptionnel. Voyons voir les conséquences exceptionnelles de 2020 sur 2021. À mon avis, 2022, voire 2023. 2022, il faut le rappeler, il y a quand même une élection présidentielle qui se joue. Donc il peut y avoir des tentations aussi d'être sur le report post-mai 2022 et de laisser finalement un peu les conséquences de ça aux potentiels repreneurs de la situation économique du pays. Voilà, une année 2020 exceptionnelle à bien des égards. Ça fait des mois et des mois, évidemment, qu'on le redit. Exceptionnel pour ce qui est également des comportements d'épargne des Français. Que faire de cette épargne ? Comment l'engager, l'investir dans l'économie et notamment dans l'industrie ? Tout de suite, c'est notre premier débat. Sous-titrage Société Radio-Canada